Au-delà de mon histoire personnelle, je vais juste reprendre le club dans lequel nous sommes, le Racing Club de Lens, il y a trois ans. Ce club était en Ligue 2. Alors oui, on a des mauvais résultats depuis le début de saison, il n'y a pas de soucis. On travaille pour améliorer les choses. Mais si on n'est pas capable d'apprécier vraiment ce moment-là, je pense que, je vous l'ai dit, on serait des cons. Je n'ai pas envie d'être con. Quand je vois les matchs de Séville, je n'ai pas l'impression de voir une bête malade. D'ailleurs, quand je vois le match de mon équipe ce week-end, je n'ai pas l'impression d'avoir une bête malade non plus. Et Séville, à la différence de nous, a une grande expérience, très grande expérience de la Coupe d'Europe. La Ligue des champions, puisqu'il y a eu quatre dernières saisons, je le rappelle, ils ont vécu la Ligue des champions. Ils ont, tout le monde le sait, sept titres sur sept, sept sur sept finale d'Europe à Ligue. On est sur une autre dimension, mais ça n'empêche pas qu'il y aura un match à jouer et à nous de faire le meilleur match possible pour rester fidèles à nos valeurs, tout simplement. Les joueurs, Brice notamment, mais d'autres, n'ont peut-être pas l'expérience de ces matchs de Ligue des champions ou de Ligue Europa. Par contre, ils ont quand même de sacrées expériences, ou avec les sélections, ou de par leur carrière, parce qu'une carrière, ce n'est pas simplement de faire des matchs de Ligue des champions. C'est un parcours, quoi. Et dans un parcours, il y a toujours des choses à prendre, à retirer. Mais on va être content de faire des matchs de Ligue des champions aussi. Concernant ce qu'a dit le coach de Séville, je pense sur le groupe, sur le fait que ce soit un groupe peut-être serré. En tout cas, il y a quand même certainement des équipes qui ont une expérience autre que la nôtre, à commencer par Séville. Évidemment, Arsenal peut être considéré comme le favori, mais c'est toujours le terrain qui décide. Alors on est évidemment un outsider, certainement le plus petit des outsiders, mais un outsider qui va essayer justement de rendre les matchs serrés. En fait, je n'ai pas attendu d'ailleurs un match de Ligue des champions pour leur dire, depuis trois ans et demi, que ce qui compte, c'est d'être authentique. Être authentique, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est de ne pas jouer avec la peur, de ne pas jouer avec les croyances qui vous limitent. C'est justement d'oser être nous, quoi. C'est ce que je leur dis depuis trois ans et demi. Jusqu'à la fin de ma carrière d'entraîneur, je continuerai à leur dire d'avoir confiance dans ce qu'ils font. Moi, je sais quelle équipe j'ai, quel joueur j'ai avec moi. Bien sûr, on en parlait, on aimerait bien gagner tous les matchs, mais le football est ainsi fait. C'est un peu plus compliqué que ça, parfois. Mais voilà, il faut jouer avec confiance, même si on sort de plusieurs défaites. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont intéressantes dans nos contenus. Et voilà, la peur n'est pas un bon atout, n'est pas un bon conseiller. Après, pour répondre, oui, c'est vrai que, comme le coach a dit, on est outsider. Sur les 32 équipes de cette compétition, je pense qu'on est tout en bas de par notre vécu, notre passé du club. Mais en tout cas, soyez-en sûrs qu'on va se battre. Voilà, les valeurs qu'on a toujours dégagées, on fera tout pour les mettre en pratique demain. Ça, c'est, je pense que ça, j'en suis sûr à 1000% là-dessus. Et voilà, après, vous savez, c'est le football, donc on verra bien. Mais c'est bien d'être dans cette position-là. On est pareil, honnêtement, c'est comme la saison passée, dans le sens que, voilà, on rigole tous ensemble. On sait très bien qu'on passe un moment difficile, mais c'est aussi une bonne leçon pour la vie. C'est là qu'on découvre aussi les hommes et on sait très bien qu'on est les seuls, uniques, personnes qui pourront retourner cela. Donc, je pense que c'est un beau challenge. Non, c'est vrai que la saison dernière, on était la meilleure défense de Ligue 1. Là, cette saison, c'est un peu plus compliqué, mais je pense que si je peux l'analyser, ce serait plutôt aussi un manque de réussite dans les deux sens, défensivement comme offensivement. Parce que quand on regarde récemment notre dernier match, Metz qui cadre une ou deux fois et qui remet un, donc non, ça ne se joue à rien. Vous savez, le football, il suffit d'un petit détail pour que tout rebascule. Donc non, en tout cas, nous, on travaille de la même manière et on sait très bien que notre solidité reviendra. Sous-titrage Société Radio-Canada